Salut les parents, Monsieur Bricol. Donc, comme vous pouvez voir, ce qu'il fallait faire ici, c'était de cleaner les... Je ne sais pas trop le nom comment ils appellent ça, mais un binder, je pense en anglais. Petite lame d'arrangeoir, très délicatement, il faut aller gratter la peinture qui s'est posée dessus. Même chose sur le côté ici. J'avais, malgré tout, du tape ici, du machine tape, donc c'était quand même pas si mal. Ça, c'est du tape qui a été retiré. 95% étaient beaux du côté. En avant, vraiment, il fallait que je le fasse. 100%, c'était plein de peinture. Une job d'à peu près une heure et demie à faire tout le contour ici. Un millimètre d'épaisseur, j'ai fait quelques petits touch-up à la fin. Je pense que le résultat est relativement bon. Ça donne un beau petit puniblet. J'ai déjà mis quelques couches de vernis dessus. J'ai rendu à 2 ou 3. On va monter ça à plus de 20. En même temps, j'ai fait le même processus sur le manche. On avait fait ici pour donner la couleur. Le but était d'aller chercher quelque chose qui ressemble un petit peu à la guitare. Comme vous pouvez voir, en même temps, il manque un petit peu de jaune. Dans les prochaines heures, je vais reprendre mon petit tube jaune. Je vais lui donner quelques couches de jaune pour le ramener un petit peu. Ça devrait être tout par la suite. Éventuellement, ensuite, on va s'attaquer au logo. J'ai imprimé mes petites feuilles de logo qui sont déjà prêtes à les poser. Mais pas tout à fait prêtes. Vous monterez le processus par la suite. Juste s'assurer, quand vous faites la manche, de bien couvrir, de masking tape, tous les endroits qu'on ne veut pas qu'il y ait de peinture. J'ai aussi mis un petit morceau d'essuie-tout roulant de poule dans le trou qui est pour l'ajustement du manche pour éviter qu'il y ait de la peinture qui se rende là. Donc, c'est pas mal ça. Le produit fini, à mon goût, à moi, quand même pas si mal. Vous pouvez voir aussi qu'il n'y a pas eu de couche à l'arrière. Il y a une couche ici sur le côté. Donc, on a quand même, je pense, une belle couleur de guitare qu'on est en train de finir avec un polyuréthane à base d'eau de la marque Minwax, qui sèche relativement vite. La compagnie dit qu'on peut faire une couche aux trois heures. C'est à peu près ce que je fais pour l'instant, mais des fois, je laisse passer une journée complète pour que ça durcisse bien. Le but, c'est de mettre des couches, plusieurs couches très très minces, de faire souvent. Et puis, éventuellement, je vais donner une petite couche de sablage. Entre chaque coup, pour l'instant, je veux juste monter l'épaisseur de vernis. Puis, quand on va avoir ces faits, on va donner une petite couche de sablage avec du 400 ou du 600, un peu comme on avait fait éventuellement auparavant. Le papier qu'on va mouillé, on va faire un sablage à l'eau. Ça va enlever les petites imperfections sur la peinture. Donc, je vais rajouter au courant des prochaines étapes. Pour l'instant, c'est rajouter un petit peu de jaune sur la manche, qui va par la suite être prêt à être vernée, et donner plusieurs couches de vernis recto, verso, côté, sur le bas des la guitare comme tel. Alors, c'était M. Bricol, on se reparle prochainement. Salut les amis! Sous-titrage ST' 501